Comprendre l'autisme, c'est aussi comprendre comment se fait la communication entre les neurones. Je suis Suzanne Schmitt et je suis chercheuse en biologie cellulaire au CRBM. Au laboratoire, nous nous intéressons au développement des cellules du cerveau, les neurones, et nous essayons de comprendre comment ces neurones se connectent entre eux pour permettre le bon fonctionnement du cerveau. Et lorsque ces connexions ne se font pas bien, le cerveau fonctionne mal, et cela conduit à des troubles tels que la déficience intellectuelle ou l'autisme. A l'heure actuelle, il est difficile de faire un diagnostic et de trouver un traitement, parce qu'on ne connaît pas encore bien les causes multiples de ces troubles. Au laboratoire, nous travaillons sur un gène particulier qui s'appelle Trio, et qui est l'un des facteurs de risque pour ces troubles tels que la déficience intellectuelle et l'autisme. Nous travaillons ensemble avec des médecins et des généticiens, et on s'intéresse à un groupe de patients chez lesquels le gène Trio fonctionne différemment. On parle alors de mutation du gène. Notre but est de comprendre comment ces mutations affectent la fonction de la protéine Trio, et comment cela perturbe le développement des neurones et du cerveau. Et pour cela, nous travaillons sur des modèles très simplifiés, des neurones en culture, ou également sur des modèles animaux, comme la souris par exemple. On introduit chez la souris les mutations de Trio retrouvées chez les patients, et on regarde comment cela perturbe le développement du cerveau des souris et leur comportement. Ce travail nous permettra de mieux comprendre comment les mutations dans le gène Trio affectent le bon fonctionnement du cerveau. Et ainsi, nous pourrons améliorer le diagnostic des patients et envisager à plus long terme un traitement adéquat.